Alors petit retour dans mon bureau, j'ai des personnes qui m'ont contacté parce qu'il y avait quelque chose dont je n'aurais pas parlé durant la visite du bureau en tant que tel, vous le reconnaissez, c'est une deuxième sculpture qui se trouve dans ce bureau et dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas une oeuvre d'art. Elle se trouvait en dessous de la grande promenade des Guillettes. C'est cette sculpture que vous avez ici et qui évidemment interroge puisqu'elle fait directement référence à un artiste qui est aussi, à titre personnel, une de mes passions, c'est-à-dire Fernand Knopf. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'aile bleue. On ira voir le modèle un peu plus loin et cette aile bleue que vous avez ici est en fait un plaisir personnel. C'est un plâtre de l'atelier des moulages des musées royaux d'art et d'histoire et je vous invite vivement après le confinement, allez faire un jour un tour là-bas, vous allez découvrir des merveilles. C'était ce désir propre au 19e siècle de réaliser par la copie des musées qui sont aujourd'hui nos musées virtuels, ceux que l'on peut réaliser sans avoir l'oeuvre originale. Et bien c'est cette tête inspirée du bronze attribué à Scopas qui se trouve au Rittich Museum, que le musée du cinquantenaire possède un moule et je me suis amusé en hommage à Knopf à peindre cette aile bleue. On en reparlera mais on retrouvera le vrai Knopf, le vrai tableau, l'aile bleue dans les collections du musée grâce à l'addation Gillian-Croët. Et bien allons voir le tableau, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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